À quel point ma démarche présentement, l'espèce de démarche pas mûre que je fais et de style pas clair que je fais, à quel point c'est intéressant pour des gens? Je sais pas. J'ai pas l'impression que j'ai quelque chose à... Encore dire. Ne serait-ce que je travaille fort, faites ça aussi la gang. C'est un peu comme disséquer un animal en vie qui est encore en vie. Ça, ça, c'est en vie. Jeune, jeune, jeune est plein d'espoir sur l'humour jusqu'à tant qu'un moment donné, il vienne cynique. Exact. Dans 5 ans, c'est pas le fun après 5 ans. C'est pas le fun du monde après 5 ans. C'est ça qui se passe. On va commencer le jeudi. Bonjour, bon hâte et bonsoir. Bienvenue. C'est bonheur à cette émission. Est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis? En bonne bière, en bonne compagnie. Avec des humoristes. Votre modérateur, votre autre, votre animateur, je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaborateurs. En fait, de mon collaborateur et de notre invité, Charles Brunet. Merci Charles d'être là. On a beaucoup de fun pour vous. On a participé des bons sujets. Ben oui. Pour vrai, des grosses discussions, j'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Je suis avec Nick. Allô. Allô, Nick. C'est le fun de ce soir venu, Chuck. C'est vrai, c'est le fun. Je m'habitue à t'en regarder. Ça fait un bout qu'on n'a pas fait de jeudi ensemble. C'est vrai? C'est vrai. Oh boy. Ça fait un bout qu'on n'a pas enregistré un épisode du jeudi. Fait que je suis content d'être avec toi. Ça brise la temporalité de tout ça. Oui. On s'est pas vu. Ça fait une semaine. Mais ça faisait 5, 6 semaines qu'on s'était pas vu. C'est pas un bout qu'on n'a pas enregistré. Aïe, aïe, aïe. Pour vrai, c'est fait un nasty boss. Je m'ennuie à toi. M'ennuie à toi. Quand tu m'as parlé, quand j'étais en voyage, ça m'a fait de quoi? Quand je t'ai écrit sur Instagram et je t'ai dit que je t'aimais? Ah, ah. Je t'ai envoyé des coeurs préformatés par une machine. Exactement. J'ai braillé tout le reste du voyage. C'est beau, ça. C'est gentil. Le petit bonheur, c'est pas compliqué. On en parle pendant... Je lance des sujets comme ça pendant 10 minutes. Et on en parle comme ça pendant 10 minutes. Ça, tu connais-tu ça? C'est Family Feud. Ça ressemble, mais c'est pas ça. C'était pas loin. C'était The Price is Right. The Price is Right, oui, oui. Et ça, c'est le nouveau thème de The Price is Right. The Command Down? Ça, c'est Command Down, ça. On entend ça pendant que c'est Command Down. Mais c'est le Command Down de la nouvelle version américaine. Ah, peut-être. C'est pas le... Peut-être, j'ai pas entendu. C'est pas l'original. Ah, peut-être pas, peut-être pas. Fort probablement que le thème a été remixé une couple de fois. Je veux dire, ça fait des décennies que c'est toujours existé. C'est une seule fois. Quand ils ont... Ils ont changé... Ok, Drew Carey a pris la place de Bob Barker. Ouais. Sinon, il y a la version québécoise qu'il y a une toune semblable. Oui. Voilà. Je sais, j'ai fait mes recherches. En fait, tes recherches sur The Price is Right. Parce que c'est dur de trouver la toune de The Price is Right en bonne qualité. Sérieusement, sérieusement, s'il y avait un documentaire sur The Price is Right, je vous l'ai écouté. Ah, moi aussi. C'est fascinant quand même, comme émission. C'est quand Dinko qui disait, c'est médicinal, The Price is Right. Tu écoutes ça quand t'es malade, avec une soupe Lipton, parce que ça passe à l'heure que t'es malade, puis tu regardes la télé quand t'es à l'école. Mais c'est fait pour ça, c'est ça. C'est fait pour ça. C'est omnibulant. C'est fait pour guérir les enfants et les vieux. Les petits bonheurs, c'est pas compliqué, on en parle de sujet. C'était le... Je n'en parle pas de... Sujet. Charles, sujet pour toi, l'artiste, le poète, l'homme. J'ai une question qui t'est directement reliée à ton métier. Je vais te la poser présentement. As-tu des craintes par rapport au fait que tu progresses très vite en humour, malgré ton jeune âge? Ah, mon Dieu, ben oui, c'est certain. As-tu peur de skipper des étapes? Oui, 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 beaucoup. Mais là, t'as 18 ans et combien de mois? J'ai 18 ans et... Dans le fond, ma fête, c'est en décembre, donc... Ah, ça achève. Oui, oui, ça achève. Ça achève, là. Tu es plus en crise, là. Quand tu passes de 18 à 19, t'as... Non, ça me fait pas. Juste ça, ça me fait pas. Il le fait avec ses doigts. Il est cute. On va t'acheter une marchette, tu vas voir ça. Mais oui, mais oui, c'est certain. C'est toujours la crainte d'être mûr avant d'être découvert. Je veux vraiment pas... Je cherche aucunement à être connu. Puis j'ai l'impression que c'est avec le travail, c'est avec découvrir qui je suis sur scène, dans la vie, de devenir solide. C'est ça qui va faire que je suis connu. Absolument. Puis c'est ça que j'ai toujours peur que... Ah, il est jeune, puis il a un embryon de talent. Ça fait que c'est... Ah, wow. Puis on va le pitcher partout, puis let's go. C'est sûr, puis je suis... L'industrie, déjà, t'as remarqué. L'industrie, déjà, s'intéresse à toi. L'industrie voudrait déjà commencer à te propulser. Puis toi, t'as fait le choix de dire... Non, je suis pas encore prêt. Non, non, je me sens vraiment pas prêt. C'est sûr et certain. Puis moi, je pense que c'est très sage de ta part de faire ça. Parce qu'à 18 ans, tu pourrais très, très bien avoir l'esprit, la grosse tête et déjà te dire... Ouais, ouais, ouais. Fuck everything. Je suis déjà rolling on dough, puis je m'en fous. Non, mais ça, ça se passe pour un autre. Il pourrait juste jumper dans le ride aussi, puis dire oui à tout ce qu'on lui offre, puis te faire comme... Tu sais, je suis privilégié. C'est le fun qu'on s'intéresse à toi, man. Oui, mais oui. Non, 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 je suis pas... Tu sais, je me plains pas des opportunités qui sortent de moi. Je les ai appréciés. Je suis touché, puis je trouve ça incroyable. Absolument. Tu sais, c'est mon rêve de petit cul, ne veux, ne veux pas. Puis là, je suis comme, wow, à 18 ans, j'ai déjà l'impression que c'est possible. Oui. Que les portes s'en ouvrent déjà. Exact. Mais c'est que j'ai l'impression que si je veux faire ça toute ma vie... Parce que j'ai l'impression, OK, mettons, on aurait pu faire... Hey, il y a 18 ans, il est drôle. OK, go, émission de TV, let's go. Puis hey, c'est le Charles Chaud, puis blablabla. Puis j'aurais l'impression que ça aurait pas duré longtemps, puis j'aurais été un feu de paille. Oui. Mais moi, je veux, à 50 ans, être encore en train de faire des jokes devant du monde. Fait que c'est plus à long terme que je pense. Puis c'est ça, je veux juste... Je veux sentir que j'ai quelque chose à offrir aux gens avant qu'on m'offre l'opportunité d'offrir aux gens. As-tu vu la série I'm Dying Up Here? Oui. Donc, tu connais un peu Goldies, qui, dans le fond, qui chapeaute, on pourrait dire, c'est open micers, et qui call les shots pour dire... Toi, t'es prêt. Toi, t'es pas prêt. Exact. C'est comme une tonancière de bordel avec des humoristes. Exact. Non, c'est ça, c'est littéralement cette image-là. Tu l'as vue, la série? Non, mais t'en as tellement parlé. J'en ai tellement parlé que oui, absolument. Mais non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis elle, elle le dit, tu sais, elle voit des humoristes, puis elle leur dit, t'es pas prêt, pars pas dans un show télé, tu vas te brûler. Puis c'est drôle, parce que c'est ça, comme je pensais à cette scène, je pensais à des scènes de justement Goldies qui va caller les shots quand c'est le temps. Quand c'est pas le temps, laisse-toi le temps de grandir, laisse-toi le temps d'évoluer, laisse-toi le temps de te connaître. Tu te connais pas, là. Faut pas que tu te laisses somnibuler par la gloire, par les gens vont me connaître, par... Hey, on va me dire, je t'ai vu à tel endroit, t'es tellement hot, nanana. Parce que c'est sûr que ça, c'est l'ego, ça flatte l'ego, t'sais. Ben oui. Mais il faut penser, c'est ça, c'est tout le temps de penser à long terme, puis qu'est-ce que moi j'ai à donner aux gens, est-ce que c'est mûr, est-ce que c'est prêt, est-ce que c'est bon? Absolument, absolument. Puis j'essaie de penser, moi, par exemple, à des exemples québécois d'humoristes qui se sont brûlés, mettons, parce qu'ils ont commencé trop jeunes, t'sais. J'en vois pas, là, présentement, t'sais. Je vois des talents jeunes qui ont quitté rapidement. Mettons qu'il y avait Anna qui, déjà à comme 17-18 ans, je crois qu'il animait quasiment des galères juste pour rire. Ouais, c'est fou, mais. Mais là, il est parti faire de la télé. À 20 ans. Mais là, il est parti faire de la télé, essayer de faire de la télé aux États-Unis, puis après ça, il est parti en France. Puis là, il a un succès monstre. Ah ouais, il est connu en France. En Europe. En Europe. Oui, au-delà de la France, l'Europe, là. Et il a commencé, en fait, dans le même temps. Il a animé les Energy Awards, mais Europe, pas France. Energy Awards, tout le monde. Exactement, la compagnie Energy qui, dans le fond, a acheté pendant un petit moment la station Énergie ici, à Montréal, et qui a quitté maintenant. C'est un média majeur, là, de radio. C'est un média majeur qui était très influent. Et puis, il a animé ces galas-là qui sont regardés par des millions de personnes. Des millions de personnes, mais, je le répète, mais de différents pays. Absolument. C'est ça qui est fou. C'est que dans ton gala, tu as Lady Gaga, tu as Ed Sheeran, mais tu as aussi des artistes français, puis des rappers, puis du monde qu'on ne connaît pas ici. C'est Anthony Cavanaugh qui a animé ça. C'est Anthony Cavanaugh qui était la fucking vedette, des fois plus que du monde qui montait sur le stage. Absolument. Puis, il y a eu son succès comme suite, évidemment, à son premier one-man show qui a eu un succès hallucinant qui s'appelait Anthony Cavanaugh. Que j'ai vu en 1998 dans une école secondaire. Ah oui? Dans mon bled. Tu as écouté Anthony Cavanaugh à ton école secondaire? Oui. 10 piastres le billet. Pas mon école à moi. C'était à Félix Leclerc à Repentigny. Ah oui? Oui, oui. J'ai le billet. C'est un des premiers spectacles du monde que j'ai vu dans ma vie. Je le savais pas. Moi, je pensais qu'une fois qu'il était rendu comme à 22 ans, il était plus du tout au Québec. Il était parti littéralement commencer à faire. Comme je te dis, en 1998, c'était son premier one-man show en rodage dans une école secondaire. Y'a-tu fait des Sentinels de l'heure? Ben oui, oui. Oui, c'était cette époque-là. Ah, c'est nice. Il a fait Monsieur Poubelle avec... Tu sais, c'était l'époque... la première époque des manteaux avec des bosses dessus, là, tu sais. Oui, oui. Manteau noir avec des bosses matelassés, tout ça. Puis, il y avait quelqu'un en première rangée qui avait ça puis il a pris son manteau dans la foule puis il l'a mis sur scène puis il dit... J'imagine que tu t'assis par terre, tu te mets les genoux dedans puis je fais « Je suis Monsieur Poubelle! » C'est tout ce que j'ai retenu mais je sais que devant un public de jeunes ados... C'est drôle. Oui, puis tout le monde était comme « Ah, il a pris son manteau, c'est bien cool. » Il y a du monde qui a eu des succès, justement, hallucinants, immenses. Là, je parle plus nécessairement jeune, mais je pense aux... Non, non, mais attends, j'essaie de garder le thème de l'humour. Dane Cook, il a eu un succès hallucinant puis après ça, il a arrêté. Ou en fait, il a arrêté ce succès hallucinant-là et il a décidé de devenir beaucoup plus... Il y a eu des... Tu sais, je faisais le Madison Square Garden plusieurs fois puis il était partout. Et là, il y a eu un... Est-ce qu'il a fait du cinéma? Le cinéma le ralentit. Le cinéma, parce qu'il s'est rarement ramassé avec des bons rôles, là. Il s'est ramassé à faire... à être la tête de film de série B, là, on s'entend, là. C'était l'employé du mois, Good Luck Chuck. Ce n'était pas des films bons. C'était des films parce qu'ils ont eu l'opportunité, ils ont eu la chance d'être la star de ces petits films-là. Et ça l'a tout d'un coup... On dirait qu'il y a une pente qui s'est faite puis on a arrêté de le prendre au sérieux aussi. Il y a eu évidemment tous les incidents avec Louis C.K. Où est-ce qu'il se fait c'est-à-dire qu'il se fait qu'il voulait des gens de Louis C.K. C'est à sa nuit, et là, je veux dire, il a sorti à un moment donné Troublemaker à Showtime qui était un special une fois puis là, après ça, il continue à faire du stand-up mais il n'y a plus de gros stand-up. On le voit à l'avant. Mais là, tu parles... Ça a été un footpile. On parle des États-Unis où il y a vraiment une grosse variété. Mais si on parle d'un footpile, Dane Cook a été un footpile. Mais c'est ça qui est dur, c'est qu'une fois que tu es une image publique et que tout le monde te connaît, tout ce que tu vas entreprendre, c'est très vu. Tu te dois d'être excellent à chaque fois parce que si tu fais une erreur, mettons que tu n'es pas connu puis que tu fais une erreur, tu essaies quelque chose sur scène, ce n'est pas grave, tu l'as essayé. Il y a peut-être une centaine de personnes qui t'ont vu être à chier puis ce n'est pas grave. Mais quand il y a un pays au complet qui regarde ça puis qui te juge, les gens ne pardonnent pas parce qu'ils ne sont pas habitués. Ce n'est pas tout le monde qui consomme plein d'humour puis qui sait qu'on essaie des affaires. Mais l'art en général. L'art en général. Les gens, ils veulent voir un produit fini. Il faut que ce soit un produit fini quand tu viens montrer aux gens. Absolument. Puis c'est correct d'encore évoluer une fois que tu es connu mais il faut avoir essayé des choses. J'ai l'impression que puis je me trompe fort probablement, il y a beaucoup d'humoristes présentement qui font leur one-man show ou quoi que ce soit mais quand je pense par exemple à Louis-José Houd je ne sais pas pourquoi mais souvent j'entends standard de qualité puis j'entends ce terme-là standard de qualité et le standard de qualité de Louis-José Houd qui lui, on a l'impression qu'il essaie de maintenir la barre un top. Puis on le voit dans son travail. Ben oui. Il s'est mis au niveau que lui seul peut atteindre. Exact. Et qu'il doit maintenir ce qui demande du travail comme personne. Ben oui. Fait que j'imagine que plein d'humoristes eux autres aussi se disent j'essaie d'avoir un standard de qualité j'essaie de livrer un produit mais comme quelqu'un qui travaille comme ça fort comme ça tu ça fait en sorte qu'il peut rester à travers le temps puis il peut passer à travers le temps puis que son premier show on va s'en rappeler comme son dernier qui est présentement Préfère novembre et c'est ça et c'est pour ça que je suis allé voir Préfère novembre puis tu sais j'ai aucune honte de dire que c'est pas nécessairement mon humoriste préféré par contre quand je suis allé voir Préfère novembre j'ai fait wow il y a du travail comme personne c'est fou j'admirais pas nécessairement au-delà des blagues j'admirais le travail que je voyais devant moi je voyais les mois les mois les mois les mois les mois de toujours répéter la même câlisse de blagues tout le temps tous les jours pour l'avoir de l'avoir parfaitement le jeu la façon qu'il dit le rythme exactement et c'est ça que j'admire plus que nécessairement et c'est plate s'il l'avait devant moi ça serait insultant de dire que plus que son humour mais c'est son travail je pense que c'est la qualité la plus admirable dans tous les artistes il y a des gens dont je regarde sur scène puis je fais pas wow ça vient pas me chercher exact mais je sais que ce gars là il a répété tellement il a écrit comme un fou il s'est posé des questions puis ça ça me fait triper plus que le produit final le travail voilà exactement n'importe quel artiste la démarche je trouve que c'est le plus important tout à fait tout à fait et c'est pour ça que justement quand je vois ces gens là ben moi ça m'inspire à dire qu'au-delà du produit fini je veux qu'il y ait eu du travail un gros travail fort parce que justement le standard de qualité c'est ça qui va te faire perdurer à travers les époques d'après moi oui oui mais tantôt tu parlais de Dan Cook aux États-Unis aux États-Unis ce que je voulais dire c'est que oui il y a beaucoup il y a beaucoup d'offres il y a beaucoup de monde il y a des tonnes d'humoristes absolument mais au Québec aussi on vit un peu ça dans notre microcosme on a des tonnes d'humoristes on s'intéresse de plein de choses c'est de moins en moins nouveau on s'entend on commence à rentrer dans la comme un mettons du nouveau cycle des humoristes depuis en route vers mon premier gala on a commencé un nouveau cycle de façon de consommer l'humor avec l'internet les vidéos YouTube etc on est rendu on est allé au max je pense on a atteint le point Julien Lacroix de un million de vues sur un vidéo oui 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 on a atteint ce point là que quelqu'un qu'on savait pas c'était qui a été raflé tous les prix dans un gala c'est fou ça c'est incroyable il a fait tous les prix il a accompli quelque chose de grandiose absolument il a défriché un chemin fort probablement que lui-même s'attendait pas à l'impact que ses premières vidéos compartiment maintenant avec les vidéos puis on parle de production aussi tu regardes la qualité en fait qui a augmenté énormément c'était lui devant sa webcam dans sa chambre qui est passé de ça à c'était pour promouvoir les mordis du rire exactement à chaque semaine il fait une nouvelle vidéo il a compris que les gens aimaient ça fait qu'il s'est mis à en produire de plus en plus mais jamais qu'il se disait hey man on va gagner trois oliviers grâce à ça je pense vraiment pas il faut lui demander mais je pense pas c'est ça mais là on est rendu on commence à fermer cette boucle là on commence à rouvrir une autre affaire que là maintenant il y a une industrie de la relève de bar de chaud de rodage que t'es pas obligé d'aller voir François Bellefeuille dans un an et demi si t'achètes ton billet maintenant il y a d'autres façons de consommer l'humour tu peux voir plus d'humoristes tout le temps à tous les soirs tu peux voir huit humoristes qui ont un niveau qui est quand même assez impressionnant même s'ils essayent du stock tu vois que c'est des gens qui travaillent puis c'est un spectacle agréable peu importe juste en périphérie de Montréal il y a quoi 12-15 humoristes qui jouent à tous les soirs pratiquement tu parles juste à Montréal probablement plus que 12-15 s'il y a deux shows en même temps il y en a qui font les mêmes c'est pour ça je suis assez de fait 10-15 humoristes par soir mais là on est dans ce cycle on est dans cette nouvelle ère de l'humour que là tout le monde il faut qu'il apprenne à délire avec tout le monde ne peut être Julien Lacroix il ne peut pas avoir juste des succès ça c'est normal il y a des nouveaux styles du monde des nouvelles façons de faire de l'humour qui naissent puis là il y a des petits gars comme toi qui arrivent mais ça devient intéressant si quelqu'un te ferait on ferait une télé-réalité non-invasive une sorte de documentaire pas une télé-réalité de te filmer partout à la Louis XIX je sais un genre des 5 prochains c'est des 5 prochains ou genre le prochain non pas le prochain mais juste comme being un humoriste de la relève mais c'est les 5 prochains ouais mais pas les 5 prochains sont déjà des prochains quand ils commencent là c'est un bête de dire que Charles c'est pour ça que tantôt je donnais comme exemple avant qu'on l'enregistre je disais que c'est comme un animal vivant qu'on dissèque il n'est pas mort quand il est mort c'est pas payé on peut dire il a vécu tel genre de vie c'est intéressant de faire une biographie après le temps là ce serait intéressant je pense de voir ton cheminement ton parcours comment ça va sans qu'on mette la pression de dire regardez ça ça va être une vedette voici la recette de comment faire tu sais si on suivrait j'enviens Lacroix dans les deux dernières années puis qu'on disait tchèque c'est ça qu'il faut faire devenir un humoriste personne ne voudrait faire personne ne voudrait devenir parce que personne pourrait réussir ça c'est un chemin qui c'est un chemin qui est propre à lui ce gars là a bâti son chemin mais il y a un autre chemin pas un autre chemin mais il y a comme un peu plusieurs humoristes qui font un peu la même chose ils crient beaucoup ils vont jouer le soir d'un soirée de rodage tout à fait qui s'inspire d'eux ouais ouais un autre exemple pour expliquer les cycles Corinne Côté si elle était sortie en même temps que Maud Landry mettons connue au grand jour elle serait peut-être vraiment plus connue c'est elle-même qui l'avait dit quand elle était venue ici je m'en rappelais pas elle avait dit ça le fait que l'internet les médias sociaux c'était pas tant là elle est arrivée dans un moment un drôle de moment le cycle qui changeait elle est arrivée dans le creux du cycle on ne dira pas que ça y a nuit elle a fait de la radio elle est connue elle a une conne ça va mieux qu'elle-même l'imaginait ça va bien mais moi Corinne dans le temps qu'elle a l'animé au Saint-Cyborg j'avais dit un jour j'ai l'impression qu'un jour tu vas être plus connue que Claudine Mercier qu'elle a été par rapport à une femme parce qu'on a eu souvent ces discussions-là malheureusement les gens n'ont pas la même perception des femmes en humour que des hommes puis pour plein de raisons on ne rentre pas là-dedans ça va changer ça je pense par contre oui oui ça va changer avec le temps mais quand j'ai vu Maude Landry après arriver sur scène je l'ai vu comme vraiment souvent dans plein de shows elle a eu un peu ce qui t'arrive le monde veut te voir il te book un peu partout il veut t'entendre il veut savoir t'es qui puis Maude lui avait dit un jour tu seras plus connu que Corinne Côté puis c'est arrivé vraiment plus vite que je pensais parce que je pense que Maude Landry commence à être elle est excellente c'était médiatiquement parlant les Québécois francophones qui écoutent la télé ou la radio ça s'écoute déjà ah ouais je ne sais pas qu'elle n'est pas inconnue on apprend encore à la connaître on apprend à la connaître mais je veux dire c'est son nom elle fait ça reconnaître la blonde et lunettes mettons ma mère elle ne sait pas c'est qui non ma mère ça c'est qui elle a fait les shows de Marc Labrèche ah attends mais oui en fait il faut ça que c'est mensonge c'est ça qui l'a mis sur la map pas pour nous mais pour le plateau parce que nous on savait déjà c'était qui pour la clique du plateau ça l'a mis sur la map c'est vrai de vrai ça mais c'est ça elle a déjà atteint ça mais c'est dans ce cycle-là de promouvoir des jeunes vedettes je ne dis pas que Maude n'est pas prête elle est un peu insaisissable Maude on ne sait pas si elle est prête ou si elle ne l'est pas moi je pense que oui mais où toi tu vas te mettre là-dedans on ne peut pas se comparer au modèle actuel il y a juste toi qui va pouvoir se positionner là-dedans absolument moi ce que je pense c'est que justement c'est que tu te développes encore puis là c'est que c'est que ton big break va arriver on apprend encore à te connaître puis moi je pense qu'en tout et pour tout ta décision de dire il faut encore que j'écrive à tous les jours il faut encore c'est ça qui va faire en sorte que je vais devenir tranquillement je veux devenir intemporel je veux devenir quelqu'un qui va perdurer à travers les épaules c'est le travail continu puis apprendre des échecs des autres oui vraiment pas des autres c'est propre échec oui mais c'est propre échec mais quand tu vas voir des shows tu vois beaucoup d'échecs des autres tu vois les blagues qui ne marchent pas tu vois qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire oui t'essaies d'éviter de tomber dans les panneaux des autres mais il faut que tu te plantes ah oui c'est tellement important il faut que tu plantes plus que t'essaies d'éviter d'après moi ce que les autres font mais tu peux parce qu'il faut toujours se concentrer sur ça mais je te jure de se planter d'essayer des affaires puis que ça soit pas bon ça te fait apprendre ça te rend humble depuis récemment je fais la chronique au bordel les mercredis maintenant je n'aurais pas félicitations oui ben merci le crime c'est un beau c'est un beau c'est un super beau cadeau moi je suis très content mais c'est surtout que tu sais chaque semaine j'arrive avec 5 nouvelles minutes ok puis c'est pas tu sais je suis habitué d'aller au bordel avec mon gros stock fort ben je suis comme c'est le bordel c'est le fun puis là je suis comme ah je suis bon mais je te jure les chroniques man ça ramasse ça ramasse puis je te jure à chaque fois que je sors de là puis là tu sais je l'ai juste fait comme 3-4 fois mais tu t'apprends t'apprends tabarnak puis tu te dis hé là là ce que je m'en vais faire j'ai aucune idée c'est pas avoir des rires mais je vais avoir du fun puis let's go puis tu le fais genre mais c'est un apprentissage il faut le faire c'est la bonne approche c'est la bonne approche c'est quoi c'est la bonne approche je suis là pour apprendre je suis là c'est une école c'est une école moi j'ai mon école de l'humour c'est la meilleure école que tu peux pas avoir je suis choyé parce que c'est ça des spots d'animation ça te permet d'apprendre justement très très vite puis c'est Corinne je l'ai dit la personne que j'ai vue la plus améliorée puis toi aussi Nick je pense c'est Corinne quand elle était au Saint-Cybro elle est partie de son stock de l'école nationale à des killer numbers à chaque semaine et on faisait wow genre c'est elle qui d'après moi on a vu qu'elle a eu la plus belle progression d'écrire beaucoup d'écrire constamment ça pour envoyer les V1 tu te souviens-tu la première fois qu'elle a fait les glissades d'eau oui man c'est pas bon ben écoute c'est son numéro c'est son numéro de son numéro de son numéro de l'école nationale ben non les glissades d'eau c'est quelque chose qu'elle a écrit pour le Saint-Cybro ben elle l'a fait au Saint-Cybro en animation c'était pas un bon c'était pas un bon numéro il faudrait lui demander savoir si c'était un école son numéro sur les ballons de soccer dans la minivan combien de ballons de soccer ça vient de l'école nationale elle l'a fait quelques fois puis elle l'améliore énormément oui oui mais les glissades d'eau je me souviens qu'elle disait qu'elle pilait sur un Kleenex mouillé c'est des gars j'étais comme ok mais t'as fait la liste des glissades d'eau je dis pas que Corinne n'est pas bonne non non pas du tout j'ai vu la V1 mais je l'ai vu le résultat j'ai pas vu son one-man show mais j'ai vu dans les derniers rodages j'ai vu son numéro même si je l'ai pas vu à TV je pense puis j'ai ri parce qu'il était drôle puis tu travailles à fond mais la question je vais te poser Charles à quel moment quand t'écris une joke sur papier parce que t'as dit que tu fais les chroniques fait que t'as plus le temps de la roder tu t'en vas l'essayer des fois j'ai la chance de faire un petit open mic juste avant pour l'essayer mais à quel moment c'est une question que je pourrais poser à n'importe quel humoriste je suis curieux d'entendre de toi mais à quel moment quand t'as écrit une joke sur papier que tu fais je vais l'essayer dite comme ce wording là parce que tu dis genre ça c'est drôle ou ça je pense que c'est drôle ou ça ça me fait rire moi fuck les autres c'est ben ouais il y a un peu ça dépend vraiment de chaque idée il y a des trucs que instinctivement tu le sais c'est bon tu sais pas exactement comment le worder mais tu sais que ça c'est une blague puis j'essaie de pas trop l'écrire j'essaie d'arriver puis te le faire puis juste let's go ah ouais ok ouais 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 t'es pas à la virgule près fuck off fuck off vraiment je suis comme ça je sais c'est genre le punch c'est à peu près ça let's go mais ouais il y a des trucs c'est comme est-ce que c'est juste moi que ça fait rire ou c'est vraiment drôle comme il y a des idées tu le sais jamais puis il faut que tu l'essayes puis c'est là que tu le sais mais tu y vas vraiment sur scène pour confirmer que c'est drôle souvent tu utilises vraiment j'utilise le public ouais ouais parce que t'essaies pas de faire ton show non non c'est les chroniques surtout c'est comme c'est un peu hey ça c'est du drôle ouais ok Watson ok c'est juste moi et vous ok cool je dis souvent ok cool après parce que c'est jamais sûr c'est ton approbation bon bordel dire ok cool on sait que c'est une nouvelle blague et qu'elle marche ouais exact c'est ça mais ton stance ton attitude sur scène j'aime vraiment beaucoup la première fois que t'es venu au jockey tu sais dans la première minute c'était ton premier jockey après ça c'était Charles ça marchait puis la deuxième fois que t'es venu c'était Charles dès que t'as mis le pied sur le stage puis c'est mauvais à la radio mais cette façon de confirmer que ton gag est cool tu fais un petit move de tête avec une espèce de avec une mou de ok cool mais en geste ça c'est vraiment bon puis tu sais tu te cherches tu dis que tu cherches mais ça c'est le genre de détail qu'il faut vraiment que tu mises là dessus les réactions Yannick de Martineau ce qu'a fait tu dis que c'est ton idole tu dois le savoir autant que moi ce qu'il a rajouté beaucoup à son personnage ou à son style c'est tout ce qui est pas la joke exact mais je pense c'est con là parce que ça s'écrit pas c'est juste à force d'en faire puis d'être sur scène tout à fait mais c'est ça le plus important je pense c'est dur à imiter ce qu'il dit tu peux pas imiter quelqu'un il fait sa joke puis là pendant que le monde rit il continue à dire à voix basse ah ça vous fait rire ça ah très drôle ah ben ok ah ouais puis il basse la tête puis il brasse son micro puis il a l'air du gars qui est comme ah ben ça l'est fait rire ça ah ben je pense toutes les humoristes c'est pas toutes mais de trouver le petit truc qui fait que les gens sentent que ça soit une joke c'est juste la façon dont tu es toi-même sur scène puis ça fait juste rajouter ça à tous tes jokes de trouver ça je pense une fois que tu l'as ça aide beaucoup Julien Lacroix fait plein de mimiques exactement ça lui prend un metteur en scène ça lui prend quelqu'un qui dit tu fais cette mimique-là après ce genre de gag-là absolument parce que moi je l'ai vu en rodage à un moment donné puis il faisait pas les bonnes faces puis il avait l'air super nerveux vraiment vraiment nerveux il jouait devant un public qui ont toutes conquises tous des fans tout du monde qui voulait absolument être là puis je pense que c'est pas ça qu'il veut il voulait jouer devant un public neutre puis tu voyais que ça avait l'air de le rush sur scène mais il faisait pas les bonnes faces au bon moment il faisait pas les bonnes il faisait des réactions mais peu importe ce qu'il faisait ça marchait mais je lui voyais bien que c'est pas cette face-là ah c'est cette face-là qu'il aurait dû faire il y a un catalogue de faces ça lui prend vraiment il travaille avec Gabriel Dalméda Frétens avec un créatif qui crée tout le temps tout le temps tout le temps mais qui comprend ça le mettage en scène tout à fait c'est un clown mime c'est un clown mime qui connait son espace c'est ça il connait son espace t'as déjà vu ses numéros dans la route genre habillé en jaune c'est tout un boy c'est comme courte à manche tout à fait vraiment on va y aller avec le deuxième dernier sujet Nick c'est un sujet blitz blitz tu prends une photo dans ce temps-là merci des mains fins c'est du HD ça c'est du HD ça mon gars c'est du HDR en fait serais-tu bon c'est un sujet blitz et c'est vraiment oui ou non la réponse serais-tu bon pour parader dans un défilé de mode non ce serait pas bon ben non je pense pas tu penses pas ben regarde ben sacrif on te met des vêtements sur le dos pis tu fais ok faut que tu marches t'allées là on dirait que je suis trop conscient de comment j'agis dans la vie comme je marche pis je suis comme là comment je marche pourquoi je fais ça je marche-tu moi ou je marche pas moi pis ça me rappelle toi en train de te questionner tout le temps ben moi je suis encore là-dedans je suis en train de comme de te tuber sur la lille j'ai apporté c'est ça c'est pourquoi j'ai mis le pied droit aussi vite ça a pas rapport ça t'es qui tabarnak t'es qui t'es encore à l'étape de tu sais pas où mettre tes mains hey man sacrifiste le nombre de trucs que c'est juste sacrif ouais ouais non il y a beaucoup de choses c'est porter du linge c'est juste dur c'est dur choisir son linge c'est dur des fois je me pose la question je me regarde là j'ai-tu l'air d'un nosticab pis c'est mais ouais non t'es tombé d'une belle époque ouais ouais c'est vraiment c'est cool être beau être à la mode disons en guillemets mais regarde t'es une chemise t'es habillé comme la chaîne en genre qu'on va se le dire ouais ouais je sais t'es un code jeans qui moi quand j'étais jeune c'était la fin de ça ouais mais nos parents voulaient qu'on en porte mais nous on était comme non c'est les parents qui veulent pas pis je suis en vrai dur c'est à fait là t'es chanceux parce que même si il est grand ce code là je pense que c'est un peu grand pour toi alors t'as Fred Tagborian qui me l'a donné ah ouais il est bien fin il est beau il va bien je pense que je serais bon après un petit peu de pratique je serais bon pas là mais éventuellement je pense que je serais capable de le faire je crois que je perde main du poids je le sais n'est mais à part de ça il cherche des tailles plus il y a des lignes de linge j'avoue j'avoue je suis prêt à aller pour additionnel ben oui additionnel il cherche des hommes exactement il cherche des hommes il porte des belles brasières exactement c'est ça je pense qu'il va être excellent comme ça ben oui ben oui ben oui je pense que c'est juste une question pratique il faut un moment donné comme un défilé de t-shirt geek je serais excellent là-dedans ça serait tout moi ça serait tout moi tu portes un X large un X large avec un t-shirt back to the future vert exactement pour se rappeler les années 80 toi Nick c'est drôle d'écrire des filets de mode de t-shirts Chantal Lamar Chantal Lamar qui est là qui fait des filles à cause de trucs du pape qui va donner ses commentaires alors là présentement il porte un t-shirt de Ghostbusters Ghostbusters qu'on s'appelle un film des années 3 avec Bill Murray la bédaine dépasse par le bas oui exactement on voit la bédaine qui dépasse un petit peu on voit le poil on voit le poil du bas de la graisse de bédaine c'est un t-shirt neuf on voit encore le pli on voit encore le pli et on sait que ce t-shirt là ne sera jamais reporté après ça salut Chuck au passage Nick toi j'ai déjà fait une parade non Nick ouais mais là en quatrième année qu'est-ce que t'as fait quand même fallait on fallait je pense qu'il y avait des parents qui avaient amené des vêtements à l'école puis il fallait se piger un kit là-dedans puis à partir de notre kit trouver notre toune puis aller marcher sur le 4-3 chacun notre tour avec notre toune écoute j'avais une petite très petite musicographie à l'époque man I feel like a woman de China Twins je suis allé avec Saturday 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 Oh oui c'est qui qui chante ça c'est Elton John qui chante ça à la base la version rog voisine la version rog voisine qui était ce que j'avais de plus rock en français parce que c'était ça devait être en français non c'est un défi personnel personnel de l'époque je trouvais ça niaiseux d'aller juste prendre une toune en anglais c'est pour ça que t'as pris Saturday Saturday qui se dit en anglais par rog voisine mais c'était par rog voisine fait que c'est comme pas vraiment ouais c'est ça c'est pas vraiment ce que tu as compris mais c'était sur un album t'avais la bonne prémisse mais t'as fait le mauvais choix c'est exactement ça pis c'est un il vient pas de la Nouvelle-Écosse ou Nouveau-Brunswick rog voisine Nouveau-Brunswick je pense qu'il vient des Maritimes mon dieu ouais ouais j'avoue que t'as sérieusement t'as aucunement respecté ce que tu voulais te donner comme objectif ben c'était plus local que c'est vrai que c'est plus local qu'un groupe américain mais sinon t'sais c'était des affaires qui auraient pas marché pour un défilé de mode de ce que j'avais sous la main à l'époque à l'époque à l'époque à l'époque Nick ouais si les gens veulent par exemple trouver le quartier général du petit bonheur est-ce qu'il peut avoir les photos les vidéos les audios où est-ce qu'ils vont Nick sur Facebook pourquoi ils vont sur Facebook parce que c'est bien fait ah Nick le petit cling des yeux ça faisait un bout qu'il l'avait pas dit il était heureux de le faire allez sur la page t'aimes ça plus que moi j'adore ça je tripe c'est notre plug allez sur Facebook sur la page Facebook ça coûte à rien liker ça coûte à rien liker puis pour vrai vous allez pouvoir suivre tous les épisodes avec Charles Brunet c'est le fun c'est facebook.com les gens se le demandent sinon demandez à Marc je voudrais remercier mes collaborateurs en fait mon collaborateur merci Nick un plaisir merci Charles yes sûr petit bonheur d'aujourd'hui on se rejoint demain pour le week-end bye bye c'est ce qui ? Sous-titrage ST' 501